La pratique du fatbike, c'est un vélo à pneus surdimensionné pour rouler dans la neige, est un nouveau sport d'hiver de plus en plus populaire d'ailleurs. Et pour en parler, je joins Gilles Morneau, qui est chroniqueur au magazine Vélomag et auteur du guide du fatbike. Bonjour, M. Morneau. Bonjour. Là, je dois dire que je l'ai déjà fait. Je l'ai utilisé sur la plage. J'ai adoré, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire du fatbike sur la neige. Et là, ce qu'on dit, c'est que ça gagne en popularité. Oui, effectivement. Nos voisins du sud en font plus sur la plage et sur les terrains. Ici, au Québec, on a quelque chose d'une ressource inestimable, c'est la neige. Alors, on a développé vraiment une expertise pour damer des sentiers sur la neige, spécialement pour la pratique du fatbike. Oui, c'est intéressant. Alors là, vous allez nous expliquer un peu c'est quoi. Ça vient d'où, premièrement, et où ça a commencé finalement? Ça a commencé avec une course de chien en Alaska qui s'appelle la I Did A Ride. Ah bon? Qui est une course de chien de 300 kilomètres. Puis il y a des gars qui se sont mis dans la tête de la faire en vélo. Alors, ils se sont patentés des vélos qu'ils pouvaient porter sur la neige, sur les sentiers de motoneige là-bas, sur les lacs gelés. Alors, ils ont développé des roues plus larges pour adapter, pour accommoder les roues plus larges. Ils ont développé des cadres plus larges, puis toutes sortes de composantes en fonction de ça. Puis, vers 2005, il y a le premier modèle de production qui a été lancé. Puis, depuis ce temps-là, ça a fait de boule de neige. Tous les manufacturiers en offrent maintenant. Et c'est rendu un produit très abouti. Oui, c'est tout récent, mais ce que je remarque, c'est que ça vient du nord, finalement. Donc, au départ, c'était pour la neige. Effectivement, mais il y a eu aussi... avant ça, il y a eu des balbutiements, comme on dit. Il y a un gars qui a décidé de faire 3000 kilomètres à travers le Sahara, qui ne s'est patenté... c'était un ingénieur, alors il ne s'est patenté un vélo à deux roues motrices, à trois roues, mais deux roues motrices, avec des roues très larges, un petit peu comme nos FedBikes actuels. Disons que ça serait un peu lourd à porter maintenant, mais lui, il a traversé le Sahara avec ça. Donc, ça marche bien sur le sard, ça marche bien sur la neige également. Rappelez-nous la différence entre un vélo... Là, on le voit d'ailleurs, on a des images, mais entre le vélo de montagne et le FedBike. C'est la roue, là. C'est vraiment la largeur du pneu, là. Un FedBike va avoir un pneu de 4 pouces ou 5 pouces de large sur une jante qui fait 100 millimètres de large au lieu de 20 millimètres de large comme sur un vélo de montagne normal. C'est un petit peu comme un vélo de montagne, mais engraissé vraiment en largeur pour pouvoir porter sur la neige, sur toutes les conditions de neige. J'entends déjà les questions des gens à la maison. Alors, est-ce que c'est abordable? Combien ça coûte pour s'équiper? La plupart des FedBike qui se vendent sur le marché coûtent entre 1 000 et 2 000 $. OK. En bas de 1 000 $, c'est un petit peu hasardeux à acheter ça. C'est moins fiable. Mais entre 1 000 et 2 000 $, puis souvent, sur le marché de l'usager, on peut en avoir en bas de 1 000 $. Évidemment, ça peut aller dans les 5-10 000 $, comme tous les vélos, quand il y a des passionnés qui décident d'avoir le vélo le plus léger et le plus performant. Mais en gros, pour 1 000 $, on peut avoir un excellent FedBike neuf. Vous avez raison, il y a plusieurs vélos, ça vaut ça également, donc 1 000 jusqu'à 1 500 $. Ça peut quand même être dispendieux. Vous, vous êtes un grand amateur de FedBike. Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté la chose, quels conseils on pourrait leur donner? C'est d'aller sur le site de Vélo-Québec, vélo.qc.ca, de regarder le répertoire des sentiers de vélo de montagne, de cocher l'onglet FedBike. Là, il va apparaître 90 ou 97 destinations à travers le Québec où c'est permis et où c'est organisé pour faire du FedBike. Il y a combien de kilomètres un peu partout au Québec de sentiers pour faire du FedBike? Au total de kilomètres, je ne le sais pas, par destination, ça va être entre 10 et 40 kilomètres. OK, quand même. Mais ce qui est bon dans ces destinations-là, c'est que plusieurs offrent la location de FedBike. Alors, ce n'est pas nécessaire de s'équiper avant de savoir si on va aimer ça. Alors, on attend une belle journée, on attend que ça fasse quelques jours qu'il n'y a pas neigé pour être sûr que les pistes sont bien compactées. Et là, on se réserve un FedBike en ligne, on s'en va dans le centre de location, on essaye ça pendant quelques heures et souvent, on attrape la piqûre et on s'achète un FedBike ensuite, plus un billet de saison. Est-ce qu'on peut même faire du FedBike dans des sentiers de raquettes, dans des sentiers également de ski de fond ou ça prend spécifiquement des sentiers qui sont faits pour le FedBike? Ce n'est plus le fun quand c'est des sentiers vraiment damés pour le FedBike avec des motoneiges. Par contre, moi, j'ai un chalet au nord de Québec et j'utilise presque exclusivement des sentiers de motoneige, mais pas des sentiers de motoneige fédérés où il y a beaucoup trop de circulation. Des petits sentiers de motoneige qui donnent accès aux érablières ou aux chalets autour. Ça, il y a moyen d'explorer si on habite dans des régions qui ne sont pas piste à ça. Des sentiers de ski de fond, évidemment, nos roues de FedBike vont briser le damage pour le ski de fond. Alors, il vaut mieux s'en tenir à des sentiers spécifiques. Mais il y a beaucoup d'endroits où la raquette et le FedBike sont partagés parce que c'est le même genre de configuration de sentier. Alors, la plupart du temps, si c'est beau pour la raquette, les raquettes, ils tapent la piste. Ils contactent très bien la neige, alors c'est bien le fun d'aller en FedBike dans des sentiers de raquettes. Sauf si c'est trop sinueux ou trop pentu, évidemment, il faut choisir ces sentiers quand même. Oui, et vous avez également écrit un livre sur le FedBike, alors on invite les gens aussi à le lire pour avoir la piqûre, finalement. Merci beaucoup, M. Morneau, et vous voyez aussi toutes les informations à propos du livre. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.